on dit souvent que lorsqu'on veut cacher une information à un africain on le met dans le livre mais de plus en plus cela est un mensonge parce que les africains commencent à aimer la lecture vous voyez par exemple derrière là on a une bibliothèque et si je retourne un peu la caméra vous allez voir on a une autre bibliothèque plein là et même à la maison donc comment c'est que nous on lit déjà la deuxième méthode que les occidentaux utilisent pour empêcher aux africains d'avoir accès à la bonne information c'est qu'on vous montre que les choses sont compliquées et une fois qu'on te montre quelque chose on te dit bon comme tu voulais savoir comment on fabrique le pain on va te montrer comment on fabrique le pain on va te montrer que c'est compliqué donc du coup pour fabriquer le pain on va te montrer une grosse machine on va te montrer tout un tas de processus compliqué avec les usines de haute technologie et quand tu vois ça tu te dis qu'il ya si c'est moi qui devait faire le point là c'est impossible la même chose s'est passé à tous les niveaux on a toujours montré à l'africain que l'agriculture compliquée que l'industrialisation est compliquée et ça fait que à un certain moment beaucoup de gens faisaient plus le commerce parce que quand ils regardent une usine il se dit mais si on doit avoir une usine et qu'on doit dépenser des milliards pour monter l'usine là autant mais on ne le fait même pas sauf que lorsqu'on voyage et qu'on va sur d'autres cieux on se rend compte que tout ce qui se fait à de très grandes échelles peuvent se faire de petites échelles la chine nous a montré que c'est possible le brésil a montré que c'est possible l'inde a montré que c'est possible l'afrique aujourd'hui devrait croire que c'est possible et récemment quand nous avons fait venir du matériel agricole de l'extérieur de l'asie notamment on s'est rendu compte que beaucoup d'africains percevaient ce matériel comme étant très très sophistiqué pourtant c'est du matériel qu'on utilise en chine c'est le même matériel qu'on utilise au brésil c'est le même matériel qu'on utilise en inde mais vous allez voir que la façon avec laquelle ce matériel est utilisé en occident dans les pays de l'union européen dans les pays américains c'est très 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 compliqué donc regarder juste cette vidéo vous allez voir que pour le même type d'élévage pour le même matériel les deux vous allez voir que pour le même élevage pour le même type de matériel la façon de présenter est carrément différente donc vous allez voir la première présentation c'est un jeune européen qui présente la porcherie ou encore la ferme porcine d'un de ses amis et sa présentation est vraiment clair après sa présentation vous allez voir la présentation d'une ferme au brésil et vous allez vous rendre compte de ce que les africains n'ont pas piger des plus grands pas oh la li la la bonheur d'un mois voilà voilà donc on va pouvoir l'inséminer après donc le premier couloir ici donc c'est les truies qui sont dans la partie vératrie donc elles sont bloquées une par une dans chaque case donc ça c'est pour faciliter la manipulation de l'éleveur quand il ya la période des inséminations mais c'est aussi pour leur santé voilà si quand elles reviennent ici dans le bâtiment voilà au moment de l'insémination si elles se battent avec ses congénères et ben c'est pas top pour les futurs porceler qu'elles attendent donc elles vont rester bloquées trois semaines dans les cases individuellement avant de passer de l'autre côté dans les cases en liberté donc ici c'est la partie gestation donc toutes les trucs qui sont là sont en gestation donc la durée d'une gestation pour une truie c'est trois mois trois semaines trois jours donc c'est vraiment très précis donc une fois qu'elles sont pleines une fois qu'elles ont été échographiées donc quand il dit c'est que les truies vont être échographiées toi tu regardes tu dis mais je dois vous dire que si je veux me lancer dans les levages et les truies là il faut que je pense déjà à acheter un échographe et là ça te fait comprendre que l'activité est très très compliqué regardez même déjà la qualité des bâtiments dans lesquels ces ports là sont si vous n'avez pas au moins le million de dollars vous ne pouvez pas vous envisager dans ce type d'élevage là elles peuvent se promener au milieu de leurs congénères mais vous pouvez voir une chose c'est que beaucoup de truies sont dans leur coin on va dire donc elles sont toutes n'a pas beaucoup qui se promènent derrière et ça ça prouve bien que les truies se plaisent aussi bien dans les cases individuelles que voilà quand ils sont collectifs pour l'alimentation de tout le cheptel donc tout est automatisé bien sûr donc toute l'alimentation sortent par ses tuyaux arrivent dans les mangeoires des truies et comme ça les truies peuvent se régaler donc vraiment tout est automatisé il n'y a plus rien de fait entre guillemets à la main puisque après quand il peut y avoir une panne donc là faut intervenir forcément et voilà une fois que tout l'aliment est dans la présoupe et passe dans la soupe et bah après automatiquement c'est distribué à toutes les truies que ce soit en gestation en vératerie en mise bas mais aussi du côté de l'engraissement une chose aussi tous les sols de la porcherie sont sur Caliboti donc ce sont des bétons ajourés qui permettent de laisser passer les excréments des animaux donc ça permet voilà de maintenir des animaux dans un lieu propre et ça permet aussi pour l'éleveur de faciliter le nettoyage jusqu'après chaque passage de chaque animaux n'importe où que ce soit ici ou dans les mises bas ou du côté engraissement donc il y a un passage de karcher et il y a aussi du désinfectant de mi pour vraiment protéger les prochains animaux qui viendront à la place vous pouvez remarquer aussi que dans la partie gestation et vératerie donc la salle est complètement éclairée naturellement par la lumière du soleil donc ça c'est aussi un respect du bien-être animal voilà les truies peuvent voir la lumière du jour c'est important et donc après la gestation des truies on va aller voir du côté des mises bas donc là je suis du côté des mises bas donc les porcelets qui sont là vont être sevrés jeudi donc ils vont être sevrés demain donc voilà les truies sont un peu affolées et porcelets aussi parce que bah ils ne connaissent pas en fait donc voilà elles connaissent pas mon odeur elles me connaissent pas moi donc dès qu'elles voient un truc rentrer dans la porcherie forcément ça les affole un petit peu et donc vous pouvez voir les cases pour la maternité donc la truie est bloquée dans une case individuelle avec tous ces porcelets autour donc cette case là ça permet à la truie de pas trop bouger puisque voilà vu son poids au moment de la mise bas elle pourra en écraser plein de porcelets voilà le fait qu'elle soit bloquée ça permet aux porcelets d'avoir un peu de liberté autour et de pas se faire écraser par leur maman donc maintenant il existe des cases encore plus grandes donc c'est voilà pourra encore améliorer le bien-être détruit donc c'est des cases qui peuvent s'ouvrir malheureusement voilà c'est mieux pour la truie mais c'est moins bien pour les porcelets puisqu'il a plus de peur d'écraser par leur mère donc ça c'est vraiment le problème c'est vraiment un sujet qu'il faut travailler encore puisque voilà c'est vraiment le gros problème au moment des mises bas le nombre de porcelets écrasés par leur mère peut être important donc c'est vrai que le système là au moins la truie reste vraiment dans son coin et les porcelets peuvent courir autour et ils ont beaucoup moins de chances de se faire écraser par leur maman donc la mise bas comment c'est bon je vous laisse regarder un peu la vidéo en continu parce que vous profitez pour apprendre un peu concernant l'élevage des porcs donc quand il parle des soins qu'il faut prendre après que la truie mise bas je crois que c'est important pour vous il faut que vous écoutiez aussi mais l'objectif c'est qu'on puisse faire un comparatif entre la qualité du matériel d'élevage en france où il est et la qualité du matériel d'élevage au brésil au jeté la mise bas comment ça se passe dans un élevage de porc donc les fruits sont rentrés cinq à six jours avant de mettre bas dans les salles de maternité pour que ça climat voilà à la salle à leur condition de vie donc une fois qu'elles mettent bas donc il y a à peu près 13 porcelets par truie qui naissent donc sur l'élevage après les porcelets dès qu'ils naissent il faut leur procurer des soins qui sont très importants pour leur santé pour leur bien-être donc la première chose à faire c'est de désinfecter le cordon obilical donc ça c'est voilà c'est une chose importante qu'on fait sur tous les animaux après il faut lui faire une piqûre de fer parce que les porcelets quand ils naissent ils ont une carence en fer donc c'est très important de la faire si on veut qu'ils restent en bonne santé il y a aussi l'aspect castration donc bien sûr tous les porcelets qui ont qui sont castrés ils ont une injection avant pour être anesthésié donc ça c'est ça fait partie des nouvelles normes bien-être animal à respecter et c'est très bien et c'est important et il faut le faire donc tous les porcelets avant d'être castrés sont anesthésiés pour qu'ils souffrent le moins possible bien entendu et ici aussi donc on coupe les queues donc donc le fait de couper les queues donc c'est voilà comme sur un c'est comme un petit brûleur donc ça vient couper et cicatriser en même temps le bout de la queue du cochon et donc ça c'est pour éviter tout ce qui est cannibalisme après quand les porcelets se retrouveront en engraissement et j'ai oublié une petite chose au moment des soins du porcelet aussi on leur applique un tatouage sur le sur le dos donc ce tatouage là ça permet la traçabilité du porcelet jusqu'à votre assiette donc c'est très important ok donc une fois qu'on a terminé avec cette vidéo je vais vous faire regarder la vidéo d'une femme qui a relativement la même capacité en termes de production possible mais qui se passe pour d'autres aussi au brésil vous voyez que si j'avais fait un voyage comme ça et que j'étais revenu au cameroun j'allais dire impossible il ne peut plus jamais faire dans l'élevage de port par contre lorsqu'on arrive dans cet élevage au brésil vous allez voir que tout est différent même seulement en regardant la qualité du matériel qui est utilisé pour le bâtiment si vous ne voyez pas les têtes de personnes blancs vous allez croire que vous êtes quelque part en afrique vous voyez les bâtiments sont faits de façon standard quand on regarde le bâtiment on sentit même que c'est un bâtiment qui a l'air des bâtiments qu'on a l'habitude de voir ici en milieu tropical c'est inseminable? non, elle est inseminable, la plupart du tout est inseminable elle elle est déjà sortie de la salle et va inseminable, les qui sont sans fiches ici, elles sont tous inseminables maintenant, les saisies de fiches sont tous inseminables les fiches ici, elles qui ont fiches ici, elles sont inseminables, c'est le contrôle? c'est le contrôle que il y a la salle de inseminables, c'est la salle de enseminables quantes enseminables sont faites? une moyenne de 15 par semaine 15 par semaine, et chaque porca recebe? 3 doses, 4 doses de enseminables ici c'est un petit elle est ampeuillable le point des AMO son laboratoire qui l'utilisent pour garder les vaccins donc ici maintenant il va faire quelque chose qui est très intéressant avec le port peut-être beaucoup qui ne comprennent pas je vous explique donc généralement quand on veut déclencher les chaleurs chez les truies il y a un exercice qu'on fait donc on prend un mal qui est un mal dominant parce que généralement le mal dégage une certaine odeur donc on le fait donc défiler auprès des femelles et quand il défile les femelles entrent en chaleur donc chez nous les humains c'est un peu l'inverse quand on est là on est un groupe de garçons on voit comment une belle fille passe on s'arrête d'abord parce que les gars ils se disent mais quelle est cette fille là donc chez les animaux c'est un peu l'inverse donc comme vous voyez là en train de faire balader le mal dominant et quand il fait balader ce mal là les femelles vont donc humer son odeur et l'odeur du mal va donc déclencher les chaleurs chez les femelles donc il peut faire ça plusieurs tours donc et ici justement ils le font parce que ils sont déjà une autre étape ce n'est plus à l'époque où on faisait les croisements de façon naturelle donc une fois que les femelles sont entrées en chaleur il fait l'insémination artificielle et l'objectif justement de faire balader le mal ici c'est pour que toutes les femelles puissent avoir les mêmes chaleurs donc ici il veut synchroniser les chaleurs pour que les mises bas aussi soit synchronisée parce que si vous avez par exemple un bâtiment où vous avez 100 femelles si tous les 100 femelles mettent bas le même jour c'est compliqué donc du coup ils sont obligés de faire cela dans ce bâtiment ils vont le faire dans un autre bâtiment et là maintenant ce qu'ils sont en train de faire c'est l'insémination artificielle vous allez vous rendre compte que l'environnement est quasi comme ici au cameroun quasi comme en côte d'ivoire quasi comme au gabon il est relativement le même que n'importe quel pays d'afrique de l'ouest ou d'afrique centrale en général donc voilà les gars ils le font très tranquillement donc le bâtiment s'il ressemble tellement au bâtiment que j'ai pour ma femme délivrage que j'ai l'impression que je peux reproduire la même chose la seule différence que je vois ici c'est que eux ils n'ont pas mis les les poteaux sous forme de piquets comme nous le faisons donc à eux ils font les bâtiments ici il s'est rassuré que ce sont les bâtiments qui ont des charpentes j'ai envie de dire qui n'ont pas de poteaux au milieu du bâtiment parce que ces équipements doivent être installés très tranquillement donc vous voyez les gars sont en train de faire les séminations artificielles tout tranquille dans ces tailles on allait vous parler des normes du bien être animal de ceci et tout cela pourtant avec les moyens que tu as tu peux toi même réaliser ça on n'a pas besoin de trop de moyens pour pouvoir faire ce que les autres font et justement on a toujours montré à l'africain que tout est compliqué les autres ils ont compris que par rapport à leur environnement ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les mêmes normes qu'ailleurs et vous allez voir aujourd'hui le brésil produit le poids il produit le bœuf il envoie en union européenne donc pendant que les européens sont en train de faire non mais des bien-être animal non mais si vous avez vu vu dans le bâtiment ils disent qu'on ne coupe plus les queues parce que on doit éviter le cannibalisme mais sauf que récemment il ya une loi qui est sorti pour dire que maintenant il faut qu'on laisse les queues donc avant on coupait les queues maintenant on a demandé qu'on laisse les queues donc finalement on sait pas quel jeu ils veulent jouer sauf que beaucoup de pays africains copie bêtement ces lois viennent les appliquer sans comprendre les différents enjeux or c'est chaque pays qui est en fonction de son environnement décidé de créer ces lois en fonction des différents élevages donc là vous avez les bâtiments une fois que les postulaires ont été sévrés ils sont envoyés dans ce bâtiment là vraiment à la tropicale pas besoin de s'encombrer comme ailleurs les autres le font je comprends qu'ils ont la neige ils ont l'hiver mais nous aussi on a un climat qui est assez intéressant donc si les africains se réveille je vous assure on va produire le port au cameroun on va produire le port au burkina faso on va expédier le port en union européenne parce que nous on n'a pas toutes ces contraintes qu'ils ont et c'est pour ça que je dis l'un des meilleurs pays que les africains peuvent visiter c'est le brésil c'est l'un c'est la chine parce que par endroit on a relativement le même climat que nous avons ici en afrique et on fait juste du copier coller il n'y a pas d'études autres affaires voilà par exemple les mangeoires que nous vendons ici au cameroun tranquille on n'a pas besoin des machines pour mettre l'aliment et l'antipote avec le saut ou avec le sac tu veux c'est dans la banjoie et puis de façon automatique les gars vont prendre ces les gars vont consommer dans ces différentes mangeoires donc on a donc compris que l'afrique aujourd'hui peut adapter les pratiques qui sont qu'ailleurs qui sont faites ailleurs par rapport à l'environnement donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait venir du matériel pour l'élevage de porc donc le matériel que vous avez vu dans la vidéo que ce soit pour les truies qui sont en train d'allaiter ou encore les différentes mangeoires automatiques que vous avez vu nous le faisons nous avons déjà cela à votre disposition ici au cameroun donc si vous voulez acheter contactez mon numéro qui s'affiche en bas de l'écran passez votre commande nous les faisons vraiment à prix cadeaux parce que nous voulons vulgariser ces différentes pratiques dans vos élevages ces différents équipements que vous avez ça vous permet d'économiser en temps ça vous permet d'économiser en aliments ça vous permet d'être plus professionnel dans l'élevage sans toutefois être en train d'avoir des dépenses exorbitantes donc si aujourd'hui vous avez besoin des cages maternité vous avez besoin des mangeurs automatique pour les porcs et vous avez vu dans la vidéo les mangeurs viennent avec deux pipettes ça veut dire que vous avez un système deux en un donc vous nous contactez vous passez votre commande on est capable de vous livrer peu importe le pays d'afrique à partir duquel vous passez vos commandes donc voilà j'avais donc souhaité faire cette vidéo avec vous pour que vous compreniez que nous africains aujourd'hui on peut réaliser des grandes choses on peut faire des grandes choses on n'a qu'à prendre ce qui a été fait ailleurs et le contextualiser et avec les différentes vidéos que j'ai fait vous savez c'est pas de génie africain qui manque on a des gens qui fabriquent déjà des églises on a des gens qui fabriquent des incubateurs on a des gens qui fabriquent des machines pour transformer nos produits alimentaires en produits agroalimentaires donc ce n'est pas reproduire ces différents éléments qui vont les dépasser donc voilà j'avais souhaité partager cela avec vous dans cette vidéo est ce qu'il ya d'autres domaines où vous pensez que l'afrique s'est fait baigner depuis tant d'années mettez le en commentaire et puis ça va permettre aux africains de se réveiller de savoir de nos africains de comprendre que c'est possible de nourrir les deux milliards d'habitants que nous serons d'ici 2050 mais il faut que nous le fassions avec nos méthodes avec nos techniciens avec nos matériaux avec nos propres technologies même si on veut copier ailleurs qu'on puisse faire du copier qui va être par rapport ou bien qui va fonctionner dans le contexte que nous avons alors merci d'avoir regardé cette vidéo partager au maximum abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et on se dit rendez-vous au sommet